salut les gars les filles aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait un collier avec des boutons en noix de coco et des perles noires acrylite en plus de ça j'ai utilisé des anneaux des petites perles métalliques du fil ciré et des clous des ciseaux un mètre et des pinces plate et rond d'abord j'ai pris le fil ciré donc c'est du fil fin j'ai pris à peu près un mètre 20 par rapport au collier que j'ai fait la longueur que je voulais j'ai pris un mètre 20 je les plie en deux et j'ai mis un bouton en noix de coco toujours du côté foncé il a deux couleurs il ya un côté clair et un côté foncé et après pour que vous vous rendez compte à partir du bouton à peu près à 30 centimètres du bouton ça sera le milieu de mon collier pour moi je voulais cette longueur après chacun fait la longueur qu'il veut moi j'ai fait de cette longueur donc le milieu de mon collier sera à 30 centimètres vous verrez plus tard pourquoi et à partir de là je me suis fait un patron et j'ai mis donc un petit anneau doré une perle noire un anneau cuivré et un bouton de coco toujours du côté foncé je vais vite jusqu'au bout jusqu'à notre bouton voilà c'est ça ça sert à mon patron donc après je continue avec les deux fils ensemble mais je mets à l'anneau doré une perle noire un anneau cuivré et un bouton en noix de coco du côté foncé je glisse jusqu'au bout et voilà donc et ça je vais le faire jusqu'à une longueur à peu près des 15 cm donc vous des 15 cm avec ce patron je vais changer un petit peu le patron donc là je vais mettre à l'anneau doré une perle noire et après dans chaque fil je vais mettre une petite perle couleur nickel métallique couleur nickel une perle dans chaque fil et je vais les décalés je voulais mettre des calmes et voilà ça monte et je continue avec une perle noire un anneau cuivré et le bouton en noix de coco bon ce patron je vais les faire deux fois une fois que j'aurais fait deux fois voilà ça nous donne ça c'est parfait pour que le centre s'assoie à 30 cm et donc à partir de là je vais changer encore un petit peu le patron donc je veux mettre un anneau doré une perle noire et là au lieu de deux petites perles on va mettre trois donc et deux dans un fils et une dans l'autre fille alors là ce qui est important c'est qu'après pendant cinq cinq fois on revient ce patron pendant ces cinq fois qu'on mettra deux perles dans un fil et une perle dans un autre fil il faudrait que ça soit toujours le même fils dans lesquels on met les deux dans le même fils dans lequel on met la perle toute seule vous allez comprendre pourquoi sinon après ça donnera pas ce qu'il faut ça va pas tomber du même côté donc les trois petites perles voilà on va les mettre de cette façon 1 et comme ça en face de la perle toute seule voyez on a un petit bout de fil qui reste libre vous verrez pourquoi après et après on continue avec une perle noire à l'anneau filtré et un bouton noix de coco s'il devient rentré voilà voilà dans ce petit espace de fils qui a entre les deux pays puis du père je vais lui mettre des petits pendentis que je vais faire avec les clous et les petites perles doré nickel et cuivré alors ce que je vais faire j'ai pris un clou donc vous avez deux options à pour le faire comme ça sera le plus simple que pour vous et j'ai pris une perle doré une perle couleur nickel et une perle cuivrée j'ai mis dans le clou je tiens comme ça avec la pince plate et avec l'autre je tords le bout voilà je l'arrondis mais avant de le fermer voilà donc et ça c'est une option vous le mettez dans le petit bout de fils voilà qui est entre les deux petites perles voilà ça c'est une option soit vous faites comme ça donc vous faites tous les tout le patron et après vous mettez tous les petits pendentis ou alors vous les préparez avant vous fermez bien quand vous tournez en haut et après on va les mettre au fur et à mesure donc de ce cas là on fera un anneau doré une perle noire et après on mettra une petite perle d'un côté donc là où on avait mis la petite perle toujours du même côté et dans l'autre file on mettra là où il y en avait deux petites perles et bien on mettra une petite perle deux pendentis et l'autre petite perle donc après c'est voilà chacun fait comme c'est le plus simple pour lui et après on met on continue notre patron la perle noire l'anneau cuivré et le bouton aux noix de coco donc et ça on va les faire pendant cinq fois et dans celui du milieu parce que voilà ça sera le centre oui voilà vous allez comprendre voilà ça on les fait pendant cinq fois les voilà et donc dans les cinq c'est du milieu ça sera le centre de mon collier d'accord qui est normalement on va voir si c'est bien ça voilà c'est du milieu il tombe à 30 à peu près 30 cm moi après dans celui du milieu j'ai mis trois en fait là vous voyez des deux mais j'en ai mis trois pour moi voilà donc ça tombe à peu près à 30 cm c'est parfait c'est la longueur que je voulais et après je continue mes patrons deux fois deux petites perles et après le patron que j'avais fait au début on finit par une perle on fait un nœud tout simplement on fait un autre nœud un petit peu plus loin l'espace suffisant pour pouvoir mettre le bouton du fermoir voilà et après dans les deux petits fils j'ai mis une petite perle doré de chaque côté j'ai fait un nœud et j'ai coupé voilà c'est un collier simple et très joli je trouve moi il m'a été coupé voilà et simple à faire bon ben voilà je le laisse là pour que vous voyez j'espère que vous aimez et je vous attend dans la prochaine vidéo au revoir à bientôt